Merci à Dieu pour sa grâce. Dans ce candidat qui nous a chanté, notre jeune frère, il dit, il y a la puissance dans le nom de Jésus, tu es à ses yeux ce qu'il y a de plus précieux. Et j'ai commencé ce message-là, c'est pas moi qui devais prêcher ce soir, je vais remplacer ça. Et quand je rectifiais ce message-là, j'ai pris ce verset de la parole du Seigneur qui est dans Genèse 1, verset 3, où que Dieu avait créé le jardin d'Éden, quelque chose de merveilleux. Il n'y avait rien de plus beau. C'était la plus belle des choses qui existaient sur la terre. Il avait créé les animaux, il avait tout créé. Il a créé les rivières, il a créé tout ce qui s'y trouve, les poissons, tout ce qu'il y a de plus beau. Et puis il a fini par créer l'homme et la femme. Et la Bible dit que c'était le couronnement de la création. C'est ce qu'il devait aimer le plus, je pense. C'est ce qui devait être le plus intéressant pour lui. La création de l'homme et de la femme. Et toute la Bible tourne autour de cet être humain que Dieu a créé, l'homme. Et dans la Bible, il y a tous ces récits de la Bible qui concernent l'homme. Parce que Dieu aime l'humain. Dieu aime sa créature. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans un but. Et donc j'ai commencé ce message de la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 1er. Et je me suis arrêté où le serpent est venu tenter Ève. Là où elle était, dans l'endroit où Dieu l'avait placée. Et puis j'ai pris quelques petites phrases dedans. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça serait trop lent. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Et c'est ce mot qui m'a touché. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que c'est bien vrai ? Est-ce que c'est bien réel ce que Dieu avait dit ? Tout de suite, il a mis le doute, pas dans son cœur, mais dans sa compréhension. Parce qu'elle avait écouté ce que son mari lui avait dit. Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance qui est dans le milieu du jardin. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et lui, il avait répété à sa femme. Et puis le serpent, il s'est servi de ça. Et puis il a dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit ça ? Est-ce que c'est pas plutôt ton mari qui te l'a dit ? Ou est-ce qu'il ne s'est pas trompé ? Et puis donc, il a mis le doute dans sa compréhension. Puis la Bible dit que c'était cet animal qui était là, donc le serpent. Et puis, dans le verset de la parole de Dieu, on connaît l'histoire par cœur. Elle a été séduite. Il lui a montré l'arbre, il lui a montré le fric, qui était agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était bon, qu'il était beau. Et l'histoire dit qu'elle en a mangé. Mais réellement, ce qui était une bénédiction, parce que Dieu avait créé l'arbre dans le milieu du jardin, c'était pas pour faire mourir l'homme, hein. Mais il y avait certainement un temps d'attente où Dieu devait décider que l'homme devait en prendre de cet arbre. Parce qu'il avait été créé pour être mangé, compréhendais bien. Mais Dieu lui avait donné une arbre, tu n'en montreras pas. C'était pas encore le bon moment. C'était pas encore tout de suite. Et puis ils ont devancé, ils ont laissé séduire, ils ont désobéi à Dieu. Ce qui devait être une bénédiction pour eux est devenu une malédiction et un poison. Ça s'est transformé en un poison. Et ce récit de la parole du Seigneur nous parle de ce serpent qui a séduit l'homme et la femme et qui s'en désobéit à la volonté de Dieu. La femme répondit au serpent. Dieu a dit vous n'en mangerez point car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Vous mourrez certainement. C'était certain. Si vous mangez un poison, vous allez mourir. Si vous buvez un poison, vous allez mourir. C'était certain. Et Allah l'a fait quand même. Il a détourné sa compréhension pour l'emmener sur son terrain à lui qui est le terrain du doute. Le terrain où nous ne nous comprenons plus rien, où le trouble rentre dans notre esprit et nous ne savons plus où nous sommes. Ça c'est l'œuvre du diable. Il est celui qui trouble le cœur, qui trouble l'âme par les circonstances qu'il y a autour de nous, par ce qu'il nous fait voir. Elle n'a pas retenu ce qu'elle a entendu, mais elle s'est attirée par ce qu'elle a vu. Des fois, ce qu'on voit a plus d'importance à notre être intérieur que ce qu'on a écouté. Dans le livre de Luc 5, attendez, on est passé un petit peu, j'étais trop vite. Dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon, à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle. Dans le livre de Jacques, l'Épitre de Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui m'a tenté », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Des fois, les gens disent « oui, mais c'est Dieu qui aurait fait quelque chose, je n'aurais pas été tenté, et je n'aurais pas fait ça, je n'aurais pas commis ça ». Chacun est amorcé par ce qu'il aime, elle dit la parole de Dieu, par ce qu'il voit. « Oui, on voit quelque chose qui va nous tenter, nous devons détourner les regards et s'en aller loin, mais voilà, l'homme a été attiré, et a été tenté. » Au verset 14, il dit plus loin, « mais chacun est tenté, chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est nous-mêmes qui allons rentrer dans ce terrain que le diable va créer pour nous détourner de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour les premiers qui ont été créés par Dieu, ou que Dieu avait mis tout leur amour sur eux, ou que Dieu les aimait. Et ils ont obéi à l'avoir de celui qui n'était pas le bon, qui était plutôt le mauvais. Ils s'en laissaient séduire. Il dit plus loin, un peu plus loin, « puis la convoitise lorsqu'elle est consommée, lorsqu'elle est consommée, lorsqu'elle l'a pris, qu'elle l'a mangée, elle enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. » Tous les hommes, depuis que le monde existe, aient été tentés à convoiter, et il a conçu le péché. Le mot « concevoir », ça veut dire créer un plan, créer une situation dans laquelle on pourra rentrer pour pécher. Et ça, c'est notre personne même qui va rentrer dans ce domaine-là, et l'homme s'est laissé séduire, et la femme s'en laissé séduire, pour rentrer dans ce processus-là, que le diable avait conçu un plan pour d'autres tourner l'homme de la vérité et de la vie éternelle, pour les emmener à la mort. La consommation d'un poisson, j'ai mis ici, là, tôt ou tard, produit la mort. Il y a un laps de temps qui va s'écouler, mais si vous prenez un poison, tôt ou tard, vous allez mourir. Romains 5, verset 12, il dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Tous. Je veux continuer, j'ai quelques versets à vous lire. Dans Luc 5, verset 31, Jésus prenait la parole, et je me suis arrêté là, et je me suis dit « C'est important, après cela, après que tous les hommes ont été pécheurs, que tous les hommes sont retrouvés pécheurs à cause du premier homme, Adam, qu'a désobéi à la volonté de Dieu, dans l'évangile de Luc 5, verset 31, quand Jésus est venu sur la terre des hommes, pour pouvoir donner, eh bien, une issue, pour pouvoir apporter une porte ouverte, où que l'homme pouvait être libéré de cette condamnation qui pesait sur ses épaules. Eh bien, dans Luc 5, verset 31, Jésus prenant la parole, j'ai mis ici « Laissons parler Jésus, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? » Et Jésus leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu pour appeler des personnes à la perfection, mais des injustes et des pécheurs. » Ce qui veut dire que si Jésus est venu et qu'il s'adresse à ces hommes-là, il dit ici qu'il est venu pour des personnes malades. Ce ne veut pas dire qu'il y avait des gens en bonne santé quand Jésus a dit ça, là. Tous ces gens qui étaient là, ils étaient tous malades et atteints par ce péché, atteints par ce poison qui les emmenait à la mort. Et il dit « Je ne suis pas venu pour des gens bien portants, mais pour des malades. Je ne suis pas venu pour des justes, mais pour des injustes. » Il disait ici, le Seigneur, que tout le monde était injuste et que tout le monde était pécheur et qu'il était condamnable, parce qu'il a des péchés. J'aime ici que si Dieu s'adresse à nous et s'il s'adresse à toi, c'est que tu es un pécheur et que tu n'es pas juste et que tu as besoin de ce vaccin ou de cet antidote contre le poison que tu as ingéré. Tout homme a ingéré ce poison et il l'emmène à la mort. Mais dans l'Épitre de Jean 1, verset 1, verset 8, il dit ça. « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Et dit « Gloire à Dieu ! » Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La solution, il l'a chanté le frère tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qu'il l'a chanté, la solution se trouve en lui. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'a pas d'autre issue. Nous avons tous été atteints par ce poison qui nous emmène à la mort, loin de Dieu, qui est le péché, la condamnation. Car tout homme qui péchait devait mourir par le péché. Et c'était normal, c'était naturel. Et depuis Adam, les hommes sont tous morts, un après l'autre. Même ceux qui ont mis le plus longtemps, 969 ans, le grand-père de Noé, il est mort quand même. Il a fallu mourir, car c'était la loi, c'était la condamnation. Si tu en manges, tu mourras. Si tu pêches, tu mourras. Et si tu es là et que tu es pécheur et que tu restes dans ta situation, tu mourras loin de Dieu. Il est venu pour détruire les oeuvres du diable. Je lisais ces versets de la parole de Dieu et je me disais dans mon cœur et dans mon âme que réellement, la porte du ciel, c'est Jésus. Jésus l'a dit, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Dans Colossiens 2, verset 14, il dit ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Et je me posais cette question, c'est bizarre quand c'est écrit. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il parle de Jésus. Il a cloué sa chair à la croix. Il a cloué son corps charnel à la croix. Et même Jésus, il était né dans le monde comme un humain. Il a appelé le fils de l'homme. Il était humain, Seigneur, sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi ? Et dans sa logique humaine, il devait mourir. C'était la logique humaine. Il n'aurait pas vie éternellement sur la terre. Il fallait qu'il meure. Et surtout dans le plan pour lequel il était venu, c'était qu'il donne sa vie pour sauver les hommes. Voir à Dieu. Il dit qu'il l'a cloué sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphandelle par la croix. Et je me posais beaucoup de questions d'après ce verset. Il a cloué sa chair. Les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement. Mais il n'a mis que son corps sur la croix. C'est que sa chair qu'a monté à la croix. Mais toute la condamnation et tout ce qui reposait sur l'homme par lequel il devait mourir, parce qu'il avait péché, était renfermé dans le corps humain. J'ai mis beaucoup de pensées. Je ne sais pas si je vais tout dire. J'ai mis ici que c'est sa chair qu'il a cloué. Cet acte qui nous condamnait, c'est l'acte d'Abel, qui a désobéi à Dieu. L'acte d'Adam, excusez-moi, je me suis coupé. C'est l'acte d'Adam qui a désobéi à Dieu, le premier Adam. Et entraînant tous les hommes dans la mort. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a fallu qu'il meure à la croix. On sait pourquoi. C'est pour nous sauver. C'est pour nous justifier. Et je me disais dans mon esprit, mais pourquoi il a fallu qu'il subisse tant de souffrances ? Il aurait pu donner sa vie et puis mourir sans s'en soit versé, sans être, je ne sais pas moi. On sait tout ce qu'il y a en fait au Seigneur. On va mourir sans dos, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a craché au visage, on lui a arraché sa marve. Et toutes ces souffrances, il fallait qu'il les subisse. Il fallait qu'il les subisse. Pourquoi, je me posais cette question-là, mais pourquoi Seigneur, qu'il a fallu que tu subies tout ça ? Pourquoi quand tu n'as pas appris juste crucifier et puis mourir sur la croix, ton sang aurait coulé, ça aurait suffi. Mais il a fallu qu'il soit coulé sur la croix. Avec beaucoup de souffrance. Alors, il y a des textes de la parole du Seigneur qui me sont venus dans le nombre 21 et au verset 9, il dit ça. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent et conservait la vie. C'était sous l'ancienne alliance, comme le peuple d'Israël était dans le désert. Et qu'ils avaient des obéies contre l'ordre de Dieu. La Bible dit que Dieu envoyait des serpents, des serpents brûlants et ceux qui étaient mordus mourraient. Puis Dieu avait donné une solution à Moïse. Il a dit, Moïse, tu feras un serpent d'airain, un serpent de bronze et tu le mettras sur une perche. Et tous ceux qui se tourneront vers lui, qui regarderont vers lui, conserveront la vie, ne mourront pas. Terrible, quoi ? Et Jésus en reparle de ça. Jésus en reparle dans Jean 3, verset 14. Juste un petit peu avant Jean 3, verset 16. Et Jésus explique et dit, Jésus commence et dit si, Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. Terrible. Pourquoi ? Vous savez, quelqu'un qui s'est mort par un serpent, on l'amène à l'hôpital, on va lui injecter un anti-venin. Un anti-venin, vous savez quoi qu'il est fait ? Il est fait du venin de serpent. Terrible, hein ? On prend un tout petit peu de venin de serpent et on va le piquer, la plupart du temps, c'est à des chevaux qu'il fend. Ils mettent un petit peu de venin de serpent et les anticorps du cheval, là, ils vont créer un antidote contre le venin. Ils vont refaire une prise de sang, ils vont le mettre dans des plasmas et avec ça, ils vont faire un anti-venin. C'est spécial. Et je veux poser cette question-là. Pourquoi un serpent ? Pour être délivré d'un serpent. Le peuple d'Israël, il faut qu'il regarde un serpent pour être délivré de la morsure du serpent. Eh bien, le Christ a été élevé sur la croix et il a été notre antidote. Il a subi toute la souffrance, tous les maux des hommes, il les a subis, il les a portés dans son corps. Dans cette souffrance, il fallait qu'il souffre. Mais combien de souffrance qu'il a subie, le Seigneur ? Pour créer l'antidome. Il n'a jamais péché, le Seigneur. Mais il a porté notre péché. Ce n'est pas le péché qui l'a fait mourir. Mais il a donné sa vie pour nous sauver. Vous comprenez ça ? Et je pensais à ça, mais je dis, Seigneur, quelle grandeur Jésus ! 1 Jean, 1 verset 7, Le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Sans sang, nous purifie de tout péché. Il est l'antidote suprême. Il est la solution à tous tes problèmes et la solution se trouve en lui. C'est en lui et c'est par lui que nous sommes sauvés, que nous sommes lavés, que nous sommes purifiés de nos fautes, de nos péchés, qui nous emmènent loin de Dieu, qui nous emmènent à la condamnation éternelle. Pourquoi a-t-il souffert autant, j'ai mis ici, Seigneur ? C'est pour toi ! C'est pour moi ! Il a souffert autant, c'est pour moi et pour toi ! Il a fallu qu'il se charge de nos fautes ! Qu'il se charge de nos péchés ! Vous savez pourquoi ? Parce que le Christ était de la descendance d'Adam. Jésus était de la descendance d'Adam. Il était humain, il était homme. Et il a fallu que le péché soit cloué sur la croix. Il a porté notre péché et il a cloué sa chair sur la croix. De la chair, on ne peut pas être sauvé. Il a fallu qu'il crée ça et qu'il souffre. J'ai mis ici que le Seigneur, il a subi beaucoup de choses. J'en ai mis quelques-uns comme ça. Il a subi l'angoisse. C'est marqué dans la Bible. Il a subi l'angoisse. Dès que vous allez faire quelque chose de pas bon, de mauvais, vous allez subir l'angoisse. C'est vrai ou pas ? Si vous péchez qu'entre Dieu, si vous connaissez Dieu, vous allez subir l'angoisse. Jésus l'a subi, pourtant il n'avait pas péché. Il a subi l'angoisse. Le trouble, il a été troublé le Seigneur. Il a été troublé. Dans le jardin, il a dit si cette coupe pourrait s'éloigner de moi. Mais il dit, non, pas ma volonté, mais la tienne, il perd. Vous n'êtes pas troublé ? Si vous s'en allez un petit peu dans le monde, vous allez être troublé. Vous allez être troublé. Faites des choses qui ne vont pas. Vous allez être troublé. Le doute est venu dans son cœur. Pas possible. Le doute. Parce qu'il est guénie de main. Vous n'avez jamais douté, vous ? Moi, vous êtes chrétien, vous n'avez jamais douté ? Vous n'avez pas eu des doutes dans votre cœur, des fois ? Si. Le doute est là. La douleur. Nous savons que le doute est le contraire de la foi. Le Seigneur était rempli de foi, c'était le Fils de Dieu. Mais cette impression qui était venue sur lui, c'était ça. Il était là et il subissait le péché du monde. Il le subissait. Il a même subi l'abandon. Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Si vous péchez, si vous êtes dans le péché, vous allez voir que les regards de Dieu ne sont pas sur vous. Dieu se détourne du péché. Donc, il a subi tout cela dans sa chair, en tant qu'homme. Pour pouvoir nous apporter cet antidote, pour nous délivrer de nos fautes, de nos péchés et nous sauver. Il y a un verset de la parole de Dieu, c'est dans Esaïe 52, verset 14, dans la version semeuse. Il dit ça. « Beaucoup ont été horrifiés ». Le mot « horrifié » veut dire quelque chose qui nous effraie. C'est effrayant. Il dit ici, dans le prophète Esaïe, « Beaucoup ont été horrifiés. Tellement son visage a été défiguré. Et tant son apparence n'avait plus rien d'un humain. » Vous vous rendez compte ? Son apparence n'avait plus rien d'un humain. Tellement il a été défiguré pour nous. Parce qu'il fallait qu'il porte nos fautes dans sa chair. Il fallait qu'il subie pour nous l'humiliation. Il est humilié, le Seigneur. Il a fallu qu'il monte jusqu'à la croix. Pour nous. Son visage n'avait plus un aspect humain. Et il y a une petite histoire qui me revient. Je vais vous la citer. Je vous la cite tel que je l'entends. Je l'ai entendu par un frère prédicateur. Et puis je vous la recite ce soir. Il y avait dans un petit village. Histoire vraie. Un petit village de pas beaucoup d'habitants. Il y avait une petite école. Il y avait des petits-enfants qui étaient dedans. Et puis il y avait un deux-monsieur qui étaient là. Dans ce village. Tout le monde le connaissait. Il avait été brûlé. Il avait été défuguré. Son visage était défuguré. Et à chaque fois qu'il passait par loin de l'école. Les petits-enfants le voyaient. Puis ils se moquaient de lui. Ils rigolaient de lui. Il l'appelait le Mance. Histoire vraie. Il l'appelait le Mance. Et un jour. Le fait s'est refait pareil. Et puis il y avait la mère d'une petite fille qui était là. Et la petite fille elle a crié sauver le Mance. Et puis se sauver il se cachait. Et puis la mère elle a revenu par elle. Puis elle l'a attrapé. Elle dit ma fille. Elle dit pourquoi tu dis des choses méchantes à ce vieux homme là. Ben elle dit maman. Elle dit tout le monde le dit. Elle dit. C'est un Mance. Il est brûlé. C'est un Mance. C'est plus un humain. Elle dit. Je vais t'expliquer une histoire ma fille. Elle dit un jour. Dans le petit village qui est ici. Au bout du village. Il y a une maison qui a pris feu. Et il y a un bébé qui était dedans. Et il y a un homme qui a couru dans les flammes. Parce que personne ne pouvait y rentrer tellement qu'il y avait des flammes. Et il a couru dans les flammes. Et il a sauvé ce petit bébé. Il est sorti. Mais lui il a été brûlé. Il a été défiguré. Et il a dit. Cette petite fille c'était toi. Et c'était lui. Cet homme qui a rentré dans les flammes. Quand la petite fille a dit. Maman il faut que je retourne vers lui. Il faut que je lui parle. L'histoire dit qu'elle est retournée par ce vieux homme. Qui était là. Qui était brûlé. Et elle lui a demandé pardon. Elle s'est excusée. Parce qu'elle ne savait pas que c'était pour elle. Qu'il avait subi ça. Peut-être que toi tu ne sais pas. Que c'est pour toi. Que Jésus a subi tout ça. C'est pour te sauver. C'est pour te délivrer de tes péchés. C'est pour t'emmener à la vie. C'est pour que tu trouves la vie. Que tu trouves la paix de ton âme. Il a porté ton angoisse. Il a porté ton désarroi. Il a porté ta misère. Pour que toi tu as la paix. Pour que toi tu sois un sauvé. Pour que toi tu trouves le ciel. Vous savez. Quand j'en lisais ces passages de la parole de Dieu. Et que je me rappelais tout ce que mon sauveur a subi pour moi. Ça réjouissait mon coeur. Avec un petit peu d'amertume dans mon esprit. Parce que je disais. J'ai fait des fautes avant. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Puis quand je réfléchissais à Charles. J'ai dit. Seigneur. T'as tout fait ça pour moi. T'as tout subi ça pour moi. Pourtant je ne méritais rien. J'étais un misérable. J'étais loin de toi. Les motivations. C'était tout ce qu'il y avait autour de moi. C'était le monde. C'était la terre. Mais il n'y avait rien de panard. Il n'y avait rien de ban. Et puis toi. Tu t'es donné par amour pour moi. Parce qu'il nous aime. Autant qu'il a aimé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Autant qu'il t'aime aussi à toi ce soir. Son amour ne change pas. Il est toujours le même. Il reste le même. Il y a un verset que j'ai lu des dizaines de fois. Que je n'ai jamais compris. Et puis je l'ai compris tout à l'heure. Et je vais vous le lire. C'est dans Jérémie 31 verset 29. En ce jour là. Dit ça le verset. En ce jour là. On ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre identité. Terrible. Le péché héréditaire qui tombait sur tous les hommes. Parce qu'on descendait d'Adam. Et cette condamnation qui tombait sur tous les hommes. Et qui nous emmenait à la mort. Eh bien il dit qu'en ce jour là. Quand le Christ viendra payer sur la croix. Et qui portera notre péché. On ne pourra plus le dire. Non ? Parce qu'il nous a donné le vaccin. L'antidote. Entre la mort. Il nous a pardonné de nos péchés. Il a fait de nous des êtres nouveaux. Donc on pourra plus dire. Eh bien c'est héréditaire. Le péché retombe sur les enfants. Et suite à suite c'est pareil. Et on va tous mourir par le péché. Non ? Jésus est le premier-né. Grand-à-dire. Premier-né. D'une nouvelle naissance. Quoi qu'au Seigneur. Qui est cette vie nouvelle. Grand-à-dieu. Et ça c'est important. Donc on ne dira plus ça. Puis je termine. Vous voulez que je termine ? Encore dix minutes. Allez. Moins dix. Je n'ai pas resté dix minutes. Encore moins j'en ai très vite. J'aimerais vous citer encore une histoire. Pour vous dire des histoires. Vous allez peut-être les inciter ici. Un jour. Il y avait un sportif qui faisait de la nage. Et des plongeants. Il y a des concours de ça. Vous avez vu. Histoire vraie. Et puis donc cet homme-là. Il avait un ami qui était chrétien. Et lui n'était pas chrétien. Et à chaque fois son ami lui parlait toujours de la croix. La croix. La croix s'ouvre. Le Seigneur est venu sur la croix pour sauver les hommes. Et lui il disait sois tranquille avec ça. Je n'ai pas besoin d'écouter ça. Et un soir il venait dans cette grande piscine olympique. Là il avait l'habitude de venir. Il avait le droit de venir. Comme il était dans le milieu de ces choses-là. Et donc il avait un passe pour rentrer. Et il venait souvent le soir quand il n'y avait personne. Et puis il plongeait dans cette grande piscine. Et l'histoire dit qu'au-dessus de la piscine. Il y avait des grandes vitres. Des grandes bais vitrées. Et la lumière était éteinte dans cette piscine-là. Et puis c'était la lumière du dehors qui éclairait un petit peu l'intérieur de la piscine. Puis un jour il a monté. Le soir il est venu. Il est venu pour plonger. Et il a monté. Et il s'est mis sur le plongeoir en haut là. Et puis prêt à plonger. Il a fait ça pour plonger. Et quand il a fait ça il a vu son âme. Dans la piscine. Et il a vu la croix. Son âme représentait la croix. Et puis il a réfléchi à ça. Et puis il a été touché par l'esprit de Dieu. Il a été bouleversé. Il s'est converti sur le plongeoir. Transformé. Il a descendu en bas. Et puis il priait le Seigneur. Il ne demandait pas comment à Dieu. Il avait compris la croix. Terrible hein. Et quand il est arrivé en bas. Il est venu le monsieur qui s'occupe de la maintenance de la piscine. Puis il allume la lumière. Puis tout s'est éclairé. Et quand il est venu devant la piscine. Ce jour là il avait vidéo. Pour le nettoyage de la piscine. La croix l'avait sauvé. Il s'est plongé les démoins. T'imagines. Dieu a toutes sortes de moyens pour nous sauver. Et si Dieu t'emmenait là. C'est parce qu'il veut te sauver. Tu ne peux pas vivre avec un poison en toi. Qui est le péché. Il va t'emmener loin de Dieu. N'ayant pas peur des mots. Il va t'emmener en enfer loin de Dieu. Pour l'éternité. Mais il a payé pour toi. N'ai pas honte de lui. De ce qu'il a subi. N'ai pas peur de lui. Il l'a fait pour toi. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur nous voulons te louer. Te rendre gloire et grâce.